Et ouais, 7.50 il est là comme tous les matins du mardi au vendredi, c'est Moustapha et la Tracie pour vous faire devenir dingue comme d'hab. Salut Moustapha. Bonjour à tous, ce matin je vais vous parler d'un engin qui nous fait aussi peur que qui fait... L'avion. En ce moment tout le monde se jette sur les offres low cost pour préparer les vacances d'été. Or tu peux trouver des bons prix mais le voyage est relou parce que ces compagnies n'ont pas autant de pistes de décollage qu'Air France par exemple. Et moins tu payes cher plus l'avion roule longtemps avant de décoller. Une fois j'ai pris un avion à Roissy, on a roulé au moins 30 minutes et au final on a décollé à Orly Sud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Orly Sud c'est le terminal... Terminal... Phase Terminale. Alors l'aéroport c'est un endroit classe et bien rangé sauf à Orly Sud. C'est là que tu as les départs pour le Maghreb et l'Afrique avec des familles qui ont au minimum 600 kg d'excédent de bagages entassés dans des gros sacs en plastique à carreaux. Quand tu y vas pour la première fois c'est la désillusion. Tu t'attends à voir un truc genre Terminal avec Tom Anx et tu te retrouves dans les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de cabas, c'est les cabas. C'est les cabas, tu sais, l'espèce de braguette où tu peux rentrer en boîte. Il y a un cabas. Ah t'avais un cabas ? C'est un plaidard, il a l'ancienne. Il n'a jamais eu ces papiers ce gars-là. C'est ça que j'aime bien. Ça fait longtemps que t'es en France maintenant. Ouais mais... Il tient, ouais mais il tient. Et les avions du bled... Orly. Justement alors les avions du bled, je sais pas si vous les avez pris là-bas, il faut plus les prends. Ils font flipper. Le dernier que j'ai pris, il n'y avait rien de rassurant. Sur le toit, il y avait des galeries avec une bâche bleue et sur l'aile gauche, il y avait un autocollant conduite accompagné. Maintenant, il y a des nouvelles menaces aussi avec les pilotes dépressifs. Ça, c'est le nouveau truc flippant les pilotes dépressifs. C'est terrible mais si le but c'était qu'on fasse plus attention à eux, les pilotes, c'est réussi. Parce que depuis que ça s'est passé, on fait tous attention maintenant au comportement du pilote. On serait limite tenté d'aller le voir pour lui dire ça va, on se sent bien aujourd'hui, tranquille. Et à la maison, ça se passe bien avec la famille. Pas de crise d'égo-centrisme, on est bien. Cool ! Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appuyer, je m'occupe de tout. Si le pilote vous répond ça va, c'est plutôt rassurant. En revanche, s'il vous répond ça va hemdoulir, là c'est autre chose. C'était quand même terrible ce drame avec le pilote suicidaire. Le plus terrible pour moi dans cette histoire, c'est qu'on a atteint un tel niveau d'islamophobie qu'on a tous trouvé ça chelou qu'il n'ait pas crié à la Ouakbar. Tu te souviens, tout le monde était là du genre, mais il a rien dit le gars. Enfin, juste normal. Le gars saute. Même les mecs qui ont écouté la boîte noire, ils devaient insister, ils devaient être là. Ah, la Ouakbar ! À tout court, arrête tes conneries. Un truc qui me choque, moi, c'est les gens obèses aussi qu'on fait descendre dans les avions. T'as vu, tous les 2-3 mois, il y a une histoire comme ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment. C'est pas ça. Ça me touche. Ça touche Mike particulièrement. Alors, j'ai une technique pour toi, Mike, et pour tous les obèses qui nous écoutent. Moi, si j'étais un gros dard, je me placerais devant l'avion et je me roulerais en boule. Si je pars pas, personne ne passe. la punchline.